Christophe, tu sais où est le robinet d'eau chez toi ? Oui, bien sûr. On le sait parce que... Ça fait partie des nécessités. Bah oui. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous ? Moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, votre fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonsoir. Sur Internet, évidemment, le temps n'a pas d'odeur. Comme toi, je suis avec beaucoup d'intérêt des travaux de JMJ. C'est M. Jean-Marc Giancovici. Signor Giancovici. Ça fait long, quelques temps que je me pose la question des résonances entre vos deux champs d'expertise respectifs. En clair, que donnerait une analyse avec ta paire de lunettes des rapports hommes-femmes dans un monde de plus en plus contraints physiquement à divers degrés ? En effet, étant encore jeune, 29 ans, je vivrai avec certitude les premières conséquences de descente du toboggan post-pick-oil qui a l'air nettement moins drôle que celui du jardin d'enfant. J'ai oublié le terme que tu utilises pour décrire ce qui est devenu la normalité des rapports de couple aujourd'hui, à savoir l'enchaînement de relations exclusives de durée variable entrecoupées de périodes de célibat qui sont tout autant. Bon, là, tu t'improvises un petit peu, cher Antoine. Ça ne me dit rien, cette définition. Bon, enfin, bref, dis-tu, ce système me semble intimement lié à l'abondance énergétique, possibilité du fait des ressources disponibles de vivre seul, possibilité du fait de la taille des villes et des déplacements individuels de faire de nombreuses rencontres. Tu n'as pas, tu n'as pas tort, Antoine, tu n'as pas tort. Toutes ces conditions physiques qui ont permis avec un S, Antoine, pas avec un T, on dit permis, ze, on ne dit pas permis, te. Oui, alors là, c'est reparti, là, j'en peux plus déjà sur les fautes de conjugaison, de grammaire, d'orthographe. Je t'ai épargné toutes les premières, mais là, ce n'est pas possible, quoi. L'infinitif et le participe passé, il suffit de faire un petit effort et de changer de verbe, mais non, c'est déjà trop dur. Qui ont permis l'émergence des structures de couple que tu décris ne semblent pas durables. De plus, tu postules que le désir de conquête des femmes est un moteur caché, particulièrement puissant de l'ascension sociale, oui, masculine, je rajoute. Or, celle-ci deviendra à minima ardu dans un monde en contraction. Non, je ne pense pas, Antoine. Cela m'amène à deux questions. 1. Dans ta conception des rapports hommes-femmes, quels sont les invariants, y eux, les ressorts, quasi indépendants des structures physiques de nos sociétés occidentales ? D'accord. Et question numéro 2. La modification des rapports de couple qu'entraînera invariablement une décrue énergétique, aboutira-t-elle simplement à un retour en arrière ou assistera-t-on à l'émergence de nouveaux types de relations inexistantes ? Jusqu'à présent, bon déconfinement, nous souhaite Antoine. Je dis nous parce que c'est le retour aujourd'hui de Christophe, le cadreur, en tenue d'apiculteur avec masque réglementaire. Alors Christophe, c'est le moment du... Jingle ! Merci Christophe. 2006-2020, ça fait 14 ans, 14 ans que je suis votre sociologue préféré et également le seul que vous connaissez. Et ça fait 14 ans que j'écris les contenus les plus recherchés de France concernant les relations hommes-femmes et la capacité relationnelle en général. Ces contenus, alors, ils se sont appelés au début conférence, puis depuis une dizaine d'années, ils s'appellent des séminaires. La bibliothèque des séminaires comprend 129 demi-journées et d'habitude, vous n'avez droit qu'à Nono. Nono, c'est un petit algorithme. Enfin, désormais, il a aussi une voix, un physique, on vous l'a présenté, il s'appelle Dylan, on vous l'a montré un jour. Mais bon, Nono, il ne vous donne une remise groupée qu'à hauteur de la taille de votre panier. Selon que vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 demi-journées, il vous fait un petit pourcentage. Mais il n'y a que 2 moments de l'année où c'est la radia, en fait. C'est-à-dire que les gens se battent plus que pendant le confinement à Carrefour Market, c'est Noël et l'anniversaire. L'année dernière, à l'anniversaire du site, on vous a fait 2 fois 13% en plus de Nono. Remise groupée de Nono, plus 13%, parce que 13 ans, plus 13% si vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Cette année, on fera donc, Christophe, Nono, plus... 14%. Plus 14% si vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Donc Nono, plus 14%, si vous êtes comme ça, un qui-d'âme, si vous n'êtes personne, quoi. Si vous n'êtes pas un macronien, tu sais, il y a ceux qui sont et puis il y a ceux qui ne sont personne. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes abonné à ma chaîne et donc seulement ici, je vous donnerai le code pour avoir une deuxième fois 14%. Nono, plus 14%, plus 14%. C'est le moment de se baffrer de contenu qui vous seront utiles toute votre vie et ça ne se reproduira plus avant Noël. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit courrier des lecteurs, comme ça, une petite lecture. En fait, ce que tu me demandes, c'est un... Alors, c'est un travail que j'ai déjà quasiment fait dans un séminaire qui s'appelle « Qu'est-ce qui se passe une fois que le couple est terminé ? » Un séminaire qu'on pourrait qualifier sur les ruptures, mais qui, en fait, toujours remet en perspective et, en séquence, ce qu'on vit avec du historique, du sociologique, du politique, du géographique. Et donc, j'avais fait... J'avais expliqué que le couple, c'est une question de temps, c'est-à-dire à la fois de temps personnel et de temps historique. Donc, dans l'histoire de temps personnel, j'avais parlé des décalages de vécu entre les gens, des décalages de contexte. On sait, pour nous, les tragiques, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la réalité est ce qu'elle est et qu'on peut difficilement la changer, on sait qu'énormément d'histoires meurent ou ne se produisent tout simplement pas pour des raisons de décalage de timing, parce que tu rencontres la personne à un mauvais moment de ta vie, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore fini, tu n'es pas encore dégrossi, ou bien elle n'a pas encore terminé une histoire précédente, elle ne s'est pas encore dégoûtée, elle n'a pas encore assez créé de ressentiment sur son histoire précédente, elle est encore habitée, et pour toutes ces raisons-là, rien ne se passe. Donc, j'avais parlé du temps personnel, vécu contexte, et également du temps historique. Et j'avais résumé la séquence historique du couple en trois phases, le couple traditionnel, le couple romantique, et le couple sentimentalo-pragmatique. Donc, dans ce séminaire, tu découvriras que le couple traditionnel, c'est quand la femme doit faire l'intendance pour que l'homme puisse produire de la valeur utile, tout en dépassant 135 ans d'espérance de vie à la naissance, ça c'est le couple traditionnel. Le couple romantique, c'est quand la première préoccupation n'est plus de survivre à l'hiver, autrement dit, c'est l'émergence des énergies fossiles, c'est quand tu n'as plus peur de mourir de froid, quand tu n'as plus peur de mourir de la gale, quand tu n'as plus peur de mourir de faim, que tu peux te laisser aller à concevoir des histoires avec une teneur romantique ou romanesque, sinon, par échelle des priorités, tu penses d'abord quand même à survivre, et la romance n'arrive qu'en troisième ou quatrième ou dix-huitième détermination. Et historiquement, le troisième modèle de couple, c'est ce que j'avais appelé le sentimentalo-pragmatique, c'est-à-dire la convergence de l'abondance énergétique et du modèle de vie citadin, où le pragmatique est le sous-jacent objectif, où le sentimental peut se développer. Donc ça, pour approfondir, et là je balaye là comme ça, donc ça peut vous paraître un petit peu obscur, mais encore une fois, c'est dans ce séminaire qui dure une journée, ça c'était pour la première partie de ta question qui était les invariants et les structures, ça demande un travail de mise en perspective historique et trop long à faire dans un courrier des lecteurs. Je te renvoie à ce séminaire Couples et ruptures. Pour ta seconde question, on va être beaucoup plus concret puisqu'on va parler de ma tata Marie-Claire et de mon tonton Jean-Luc. J'avais donc ma mère à cinq sœurs et un frère, et parmi ses cinq sœurs, il n'y en a qu'une qui a vécu ce modèle de couple, c'est-à-dire compagnon, fidèle, monogame, machin, etc. Enfin, monogame, je n'en sais rien, j'imagine, et pas d'enfant. Toutes les autres ont soit une famille et des enfants, soit une n'a pas de compagnon fixe et pas d'enfant, mais il n'y en a qu'une qui a eu le compagnon toute sa vie sans jamais d'enfant. C'est d'ailleurs à ce couple, c'est Marie-Claire et Jean-Luc, auxquels je me réfère quand je récite ma fameuse formule, celle que Pierrot m'a recommandée de breveter, reproduction, désir et monogamie, ça marche en constante. C'est-à-dire que si tu as la reproduction, si tu as les enfants, tu n'en as que deux sur trois au maximum. Bref, c'est à eux que je me réfère, c'est eux qui me viennent en tête. Marie-Claire et Jean-Luc ont passé quasiment la deuxième moitié de nos étés chez eux, avec ma maman, sur l'océan. Je me rappelle qu'on jouait à des jeux toujours du style qu'est-ce qu'on ferait ici, qu'est-ce qu'on ferait ici, qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait au loto, qu'est-ce que tu emporterais sur une île déserte, etc. Et ce jour-là, c'était qu'est-ce que tu emporterais sur la Lune ou sur Mars. Tout le monde a dit un objet ou une liste d'objets et Marie-Claire a dit moi j'emporterais Jean-Luc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Jean-Luc, en y repensant maintenant, c'est le modèle du type qui a une compétence technique suffisante dans tout pour être à peu près en mesure de survivre à n'importe quelle panne. C'est-à-dire que c'est pas un... Il ne va pas savoir démonter un moteur en intégralité, mais je l'ai vu de mes yeux, savoir... Il m'a appris à identifier le cap d'accélérateur sur un moteur. Maintenant, il n'y en a plus, c'est des capteurs électroniques, mais avant, il y avait des câbles d'accélérateur et à le rafistoler si jamais il était cassé ou desserré. C'est quelqu'un qui allait savoir changer une chaudière, c'est quelqu'un qui allait savoir monter sur le toit et voir ce qui se passe, tu vois. Et c'est ce type d'homme qui, dans un contexte d'incertitude, c'est-à-dire dans un contexte où tu n'es pas sûr de pouvoir, en quelques heures, joindre un soi-disant expert qui débarque avec son matos, c'est ce type d'homme, en fait, qui, selon moi, va reprendre du poil de la bête. C'est-à-dire le type d'homme qui va permettre de survivre quand tous les services tertiarisés, quand les plateformes type Medepanner, etc., quand toute la survivance ne pourra plus être assurée par des gens qui font des dizaines de kilomètres pour venir parce que toutes ces plateformes-là reposent d'abord sur beaucoup de web, c'est-à-dire finalement beaucoup d'énergie. Le web, ce n'est pas du virtualisé quand on lit des travaux sérieux comme celui de JMJ, on sait que la dématérialisation n'est pas une économie énergétique mais que c'est très énergivore. Donc si on vit des restrictions de bandes passantes, par exemple, comme c'est arrivé pendant le confinement, Netflix a restreint la bande passante, YouTube, je ne crois pas, mais enfin, plusieurs grandes plateformes ont commencé à penser en termes d'octets, combien on leur donne, à quelle heure, etc. Donc déjà, ça va être, un premier bouchon, un premier moment de l'entonnoir, ça va être, aura-t-on dans un monde contracté toujours accès à une pléthore de services en ligne, ce n'est pas tout à fait sûr. Quand bien même ces services existent, par la gentrification des centres-villes, ce sont toujours des gens qui viennent de loin, voire de très loin. Les ouvriers qui viennent vous dépanner dans le centre de la ville viennent au mieux de l'approche couronne, mais généralement de la seconde couronne, voire de la troisième couronne, voire du département d'à côté. J'ai commandé une, pour fêter la fin du déconfinement, j'ai commandé un truc à manger le dernier dimanche. Le type, il est venu de l'Eours, c'est-à-dire de, c'est à 30, enfin, ce n'est pas à 30 bornes, c'est à 30 minutes en voiture pour m'apporter une queue de lotte et une caponata, tu vois. Donc, les gens qui vous conduisent, les gens qui conduisent vos Uber, les gens qui réparent votre intendance et les gens qui assurent votre logistique ne viennent quasiment plus jamais du centre-ville, mais dépendent d'un maillage de transport et donc, pour l'instant encore, de combustibles fossiles. Donc, je pense que dans ces conditions-là, il va y avoir une sexitude, une sexualisation, une mise en avant du type qui n'a pas complètement abdiqué sur le matériel et sur le réel. Et encore une fois, ce n'est pas la peine d'être un expert dans un champ pour être en mesure, si tu veux, de survivre à une panne, à une inondation, de savoir ce qui se passe, de savoir couper le gaz, de savoir couper l'eau. Moi, par exemple, quasiment aucune de mes amies femmes ne sait comment couper le gaz ou comment couper l'eau. Je me rappelle une fuite d'eau chez une de mes meilleures amies, elle ne savait pas où était le robinet, par exemple. Christophe, tu sais où est le robinet d'eau chez toi ? Oui, bien sûr. On le sait parce que... Ça fait partie des nécessités. Oui, mais en fait, beaucoup de femmes ne le savent pas et c'est une logistique sur laquelle elles se reposent sur l'homme, en fait. Donc, voilà, je pense que... Donc, deux niveaux de réponse. Le niveau théorique et conceptuel, c'est dans le séminaire. Le niveau simple et anecdotique, c'est que je pense que les futurs couples donnent la priorité à des tontons Jean-Luc et que les futures femmes se comporteront un petit peu comme Tata Marie-Claire. Voilà. Deux salles, deux ambiances, comme on dit. Bon, comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, si je vous ai fait marrer ou si vous aimez bien la voix de Christophe derrière son masque, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce et surtout, si vous voulez bénéficier des 14 plus 14, il faut s'abonner parce que si vous n'êtes pas abonné, vous n'allez pas entendre le mot de passe. Donc, vous allez louper le deuxième 14. Vous allez payer plus cher. Voilà. Vous ne pourrez plus vous acheter des masques et des vaccins. Voilà. Les vaccins de bille. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. C'est parti.